oui bonjour les amis bon le live malheureusement aujourd'hui ça marche pas encore parce qu'il faut activer un service et bon je savais pas donc du coup je poste la vidéo ce sera aussi un petit peu plus court parce que je me fasse quand même à la poster autour de 9 heures mais il faut aussi penser que ça doit charger tout ça et donc et donc voilà bon alors on va tout de suite commencer ok alors on est ainsi en tailleur et on va poser les mains juste laisser reposer les mains sur les genoux et on va fermer les yeux et on va essayer de ralentir notre respiration on va laisser gonfler le ventre calmement sous notre inspiration et on va laisser dégonfler calmement notre ventre sous notre expiration et à chaque expiré on va essayer de relâcher les épaules et on va essayer de relâcher nos mâchoires et on va sentir peut-être nos fesses nos ischios reposer sur notre tapis on va peut-être sentir nos pieds sur le tapis et on va peut-être imaginer que notre tête s'étire vers le haut on va essayer de retrouver notre axe l'axe qui est notre colonne et qui part qui part de notre coccyx en bas de notre colonne qui passe par les lambert par les dorsales par les cervicales et puis fini tout en haut de notre tête cet axe qui fait que nous nous tenons debout et puis on va prendre une inspiration un petit peu plus profond et on va lâcher l'air par la bouche encore une fois inspire et on lâche l'air encore une fois inspire et on souffle on va encore prendre deux respirations normal que par le nez et calmement on va ouvrir les yeux on inspire m'a amené les bras vers le ciel on s'étire vers le haut pose la main droite expire sur le côté on s'étire vers le haut inspire milieu expire pose main gauche et on s'étire vers le haut et sur le côté en ce moment tout c'est tout s'étire à tout ce côté inspire à nouveau vers le haut expire sur le côté on revient on pose les mains derrière les bouts des doigts derrière sur le tapis on roule les épaules à l'arrière on ouvre le sternum vers le ciel on pose dans les bouts des doigts et à l'expire on s'auto grandit on ouvre le sternum vers le ciel petit étirement petite ouverture du thorax à l'inspire on relâche un tout petit peu à l'expire on pousse on ouvre dernière fois inspire on relâche un peu à l'expire on et on revient et on va un tout petit peu marcher à l'avant poser les bouts des doigts à l'avant et on va faire comme si on voulait faire un tour comme si le chat faisait en dos on va pousser ici dans le bout des doigts et on va rentrer la tête on va essayer d'écarter entre les homoplates ici on rentre un petit peu le coccyx là on rentre le coccyx on arrondit le bas du dos on arrondit le haut du dos pousse les mains pousse les goûts des doigts à l'inspire on va essayer d'arriver à dos là à l'expire on pousse on arrondit la tête on montre gentil encore une fois inspire on revient à dos là expire on pousse dans les bouts des doigts et calmement on revient et on arrive à quatre pattes ok on n'a pas beaucoup de place ici avec ce portable je suis désolé alors vous allez voir j'espère à peu près ok les mains sont sous les épaules et les genoux sont à la largeur des hanches et on va à l'inspire on va tendre à la jambe droite à l'horizontale à l'arrière et entend cette jambe c'est un tout petit peu entend cette jambe le pied flex on contracte cette fesse droite on rentre le ventre et on inspire on va tirer cette main gauche vers l'avant et on contracte et on pousse dans cette main droite et on travaille cette ceinture dominale et on laisse pas pendre cette pauvre jambe vers le sol et on revient on repose la main et on repose le genou l'autre côté à l'expire non à l'inspire pardon on tourne cette jambe gauche vers l'arrière pied flex on pousse le talon vers la main on contracte cette fesse gauche on monte par la on monte par la hanche ok ça c'est tricher ça on garde les hanches parallèles on monte cette jambe on rentre ici le ventre et à l'inspire on amène le bras droit vers l'avant et on pousse dans cette main gauche et on respire et on contracte et on peut même souffler si c'est plus simple pour contracter la ceinture abdominale on repose la main en repose le genou ok et on va s'asseoir à l'arrière sur les talons on peut aussi garder les orteils sur le tapis si on trouve ça plus simple et on va s'étirer loin devant et on va poser on va essayer de poser la tête le front sur le tapis posture l'enfant va pas faire ça forcément en très détendu donc vous pouvez avoir les orteils sur le tapis ou à plat mais sur le tapis on travaille un tout petit peu le la plan des pieds on va dynamiser un petit peu la plan des pieds ce qui est quand même pas mal mobiliser dynamiser on reste pas très longtemps et donc devant on va pousser ici les mains dans le sol en même temps on va essayer de tourner les épaules à l'intérieur ça veut dire qu'on on essaie de comme si on les ramener les aisselles vers les joues peut toujours poser le front ou pas c'est comme vous voulez deux respirations dernière respiration et quand même on va se redresser on pose les mains on pose les mains car bien les doigts on agrippe légèrement avec les bouts des doigts de tapis et on tend les jambes chiant tête en bas ok vous pouvez toujours légèrement plier vos jambes les pieds sont à la largeur des hanches on plie légèrement les jambes si on n'arrive pas à avoir les talons au sol c'est pas très grave on va vers pousser les talons au sol donc qu'est ce qu'on veut surtout on veut pas avoir un truc comme ça là veut avoir le dos plat ça veut dire quand on est un petit peu raide dans les ischios jambiers on va essayer de plier plus les genoux pour monter le coccyx pas avoir un truc comme ça mais monter ici le coccyx donc monter le coccyx pousser dans les mains et s'il tourner les épaules vers l'extérieur et rentrer le ventre donc on peut aussi tendre les jambes n'est ce pas peut-être marcheter un tout petit peu sur place pour détendre un petit peu pour voir pour mobiliser les hanches pousser dans les mains dernière respiration on va faire on va faire des petites salutations soleil modifié simplifié on va bien réveiller un tout petit peu notre corps ce matin alors prochain inspire on va faire un grand pas vers l'avant on garde les genoux fléchis et doucement on va se redresser avec le dos droit voilà ok on va se mettre plutôt vers le devant de notre tapis on va contracter nos fesses on va contracter notre ceinture abdominale et on inspire on va amener les bras vers le ciel on va s'étirer 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 le alors on contraire et expire on plie on plie le buste vers l'avant et on plie les jambes on laisse reposer le buste légèrement même totalement sur nos cuisses donc on va encore faire deux trois mouvements ici pour réveiller un petit peu plus la roulogne on peut attraper les deux coudes avec nos mains et deux coudes opposés avec nos mains et on laisse prendre les bras on laisse prendre le buste et on lâche la tête un peu même se balancer un tout petit peu le droite à gauche pour détendre relâcher les tensions le dos relâcher les tensions dans la nuque et on respire et on on essaie à chaque expiration de donner de l'espace entre nos vertèbres dernière respiration on relâche les bras ok attention inspire on pose les mains sur le tibia buste à l'horizontale dos droit à l'expire en plie un inspire à nouveau main sur le tibia buste à l'horizontale épaules à l'arrière contracte la sensature atominal expire en plie dernière fois à nouveau main sur le tibia buste à l'horizontale épaules à l'arrière expire en plie attention inspire on monte complètement monte la main vers le ciel expire main devant la poitrine prière ok attention inspire on s'y tire vers nos petites flexions arrière contracte les fesses expire en plie ok ça prenez main sur le tibia buste à l'horizontale et inspire pose les mains à côté des pieds expire attention inspire pied gauche à l'arrière expire pose le genou ok on réajuste ici on peut toujours écartir légèrement plus le pied droit vers l'extérieur du tapis et on se redresse et on contracte la fesse gauche et on tire sur ce pied droit et on contracte la ceinture abdominale on veut pas faire une flexion arrière c'est pas un truc comme ça du tout on garde le dos plutôt droit on contracte la fesse on rentre ici la ceinture on rentre le ventre on veut ramener les côtes et on tire doucement sur ce pied à l'inspire on amène les bras vers le ciel on s'étire vers le haut contracte toujours cette ceinture abdominale contracte toujours la fesse gauche respire dernière respiration inspire expire pose les mains à côté devant à côté du pied inspire amène la jambe gauche à côté du pied droit expire en plie inspire en monte expire prière pousse dans les pousse dans les pommes attention l'autre côté inspirant expire en plie inspire plus à l'horizontale mains sur le tibia expire en plie pose les mains inspire pied gauche à l'arrière expire pose le genou on réajuste ici notre écart entre les jambes si on est trop vers le milieu en tangue c'est pas agréable donc on peut amener les pieds des jambes à l'extérieur du tapis et à nouveau on va contrôler notre posture on contracte la fesse droite on peut étirer devant le psoas on rentre le ventre on tire doucement sur ce pied gauche comme si on voulait le ramener vers nous et inspire on amène les bras vers le ciel on se tire vers le haut on se tire on contracte ses fesses gauche on est grande et c'est pas agréable et on respire quand même dernière respiration inspire attention expire les mains pose les mains inspire amène les pieds droit à côté du pied gauche expire en plie inspire on monte tournante expire prière ok à nouveau inspire on monte on s'étire petite flexion arrière expire expire en plie expire on monte on reste une respiration expire tire devant, coince derrière, expire, pose les mains, inspire, amène la jambe, expire, on plie, inspire, on monte, expire, prière, d'autre côté, inspire, on monte, expire, on plie, inspire, doigts à l'horizontale, mains de l'équipe, expire, pose les mains, inspire, pieds et dos, les doigts vers l'arrière, expire, pose le genou, inspire, monte les bras, tire vers l'eau, contracte la restreure, tire sur le pied gauche, expire, inspire, expire, pose les mains, inspire, amène le pied, expire en plie, inspire, expire, prière, respire, ok, on reste deux, trois respirations ici, on va essayer de sentir ce que ça fait, à quel point maintenant notre énergie bouge, on a peut-être un petit peu chaud, on essaie toujours de garder les épaules basses, même si on pousse doucement dans le paume, dans les pommes des mains, on garde les coudes sur le côté, dernière respiration, ok, on amène les bras le long du corps, on plie les jambes, on amène, inspire les bras vers le ciel, chaise, outkatasana, chaise, on rentre le ventre, on regarde à l'avant, les bras sont à côté des oreilles, attention, on ne fait pas un truc comme ça, ok, ou on a un super pro ici, on ne veut pas avoir une flexion arrière, on veut vraiment légèrement rentrer le coccyx et expire, on va aller un tout petit peu plus bas, ok, encore, inspire, expire un petit peu plus bas, dernière fois, inspire, expire un petit peu plus bas, et on ramène les bras le long du corps et on plie, 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 on essaie d'arriver dans un squat pour ceux qui peuvent, pour ceux qui ne peuvent pas, on va tomber doucement sur nos fesses, plus ou moins élégamment, n'est-ce pas, ok, on va garder ici les pieds à plat, les genoux remontés, et pour ne pas tomber vers l'arrière, on va poser les mains derrière, ici, légèrement, les doigts pointés vers l'arrière, on va bien poser les mains à plat, voilà, et on va tourner les épaules à l'arrière, on va pousser dans nos mains, on va garder les genoux qui pointent vers le ciel, on tombe pas vers l'extérieur, et on pousse dans les mains, expire, on ouvre le serment, à peu près ce qu'on a fait tout à l'heure, expire, on relâche un tout petit peu, et expire, on pousse, expire, on relâche un tout petit peu, et expire, on pousse, et là, on pousse, et on s'autorandit, et on ouvre le serment vers le ciel, et on garde les genoux pointés vers le ciel, les pieds à plat, on rentre les ventres, dernière respiration, et calmement, on relâche les mains, ok, ici, donc là, on peut attraper ici nos tibias, pour avoir vraiment le dos droit, déjà, on sent l'axe, on ferme les yeux, une respiration, on va sentir l'axe, s'il y avait un fil qui nous tenait, qui nous tirait vers l'eau, le fil au-dessus de notre tête, qui nous tire vers l'eau, gentiment, calmement, ok, on va amener les bras, tendre les bras vers l'avant, et à l'inspire, on va tirer, 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 vers l'avant, non, expire, pardon, inspire, on revient, à la verticale, expire, on va un tout petit peu vers l'arrière, pas trop loin, on ne veut pas que le ventre sort, quand le ventre sort, vous êtes trop loin, inspire, revient, expire, tire, vers l'avant, genoux pointés toujours vers l'acier, inspire, on revient, on se redresse, les épaules sont basses, dos droit, expire, vers l'arrière, toujours dos droit, pas un truc comme ça, dos droit, inspire, revient, allez, encore trois, expire, vers l'arrière, revient, expire, vers l'arrière, dos droit, inspire, vers l'avant, encore deux, expire, vers l'avant, inspire, milieu, expire, vers l'arrière, inspire, milieu, expire, vers l'avant, inspire, milieu, expire, vers l'arrière, inspire, milieu, inspirera le ciel, on s'autorondit, on fait un dernier effort, on garde les jambes, les genoux droit pointés vers le ciel, on s'autorondit, on s'autorondit, on s'autorondit et on relâche et on tend les jambes, allez on se coure, se coure, se coure, se coure, on se détend plus ou moins, faites ce que vous voulez, essayez de vous détendre comme vous pouvez, ok alors on va revenir ici à la position initiale alors c'est à dire le tailleur, vous pouvez toujours vous asseoir sur un coussin si c'est désagréable, si vous n'arrivez pas à avoir le dos droit et on va ici mettre main droite sur l'épaule gauche et main gauche sur l'épaule droite et on inspire, on va monter les coudes et on expire, on arrondit le haut du dos, presse les coudes sur la poitrine, rentre la tête, à nouveau, monte les coudes, expire, arrondit le dos, tire, même peut-être sur les épaules, rentre la tête, presse les coudes sur la poitrine, dernière fois, inspire, monte les coudes, expire, arrondit, et on revient et on change de côté d'abord d'abord, d'abord, main gauche sur l'épaule droite et puis, main droite sur l'épaule gauche et inspire, en monte les coudes, expire en arrière, expire en arrière, inspire, en monte les coudes, on monte les coudes, on monte les coudes, on monte les coudes, on se prie, expire en dépire, dernière fois inspire en monde des coudes expire en pied et calme on relâche et on revient ici et on pose juste nos mains ici sur les genoux on va refermer les yeux et on va juste laisser venir et repartir notre respiration comme une vague calme, gentil laissez gonfler le ventre laissez dégonfler le ventre et essayez peut-être de sentir cette petite différence dans votre corps peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre énergie peut-être que vous vous sentez un petit peu plus dynamique un petit peu plus alerte peut-être un petit peu plus calme prendre une inspiration respiration un petit peu plus profonde et on lâche l'air respiration un petit peu plus tard dernière fois inspire expire bon merci beaucoup à vous tous c'est gentil de pratiquer avec moi j'espère que ça vous a fait du bien et j'espère que demain le live va fonctionner le streaming bon je découvre tout ça c'est pour ça que je ne suis pas encore un pro mais on va y arriver tous ensemble allez bonne journée à vous et gardez le sourire merci à demain